Ce reportage a été réalisé en partenariat avec l'Institut pour la paix, le Centre international du conflit non-violent et l'Institut catholique de Paris. Nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre. Unilatéralement. Alors moi je suis quelqu'un qui a essayé de réfléchir à la manière dont la paix pouvait être conduite par et pour la non-violence. Par, parce que c'est un des vecteurs. Et ici j'essaie d'être un peu juste dans l'héritage de Gandhi qui disait que la faim ne justifie pas les moyens, mais que les moyens déterminent la faim, la semence est dans l'arbre ou l'arbre est dans la semence. Et donc ces deux éléments font qu'on ne peut pas considérer que l'on peut apporter la paix avec la violence. Et ça pendant très longtemps, y compris dans le milieu pacifiste, ça n'a pas tout à fait été très très clair. Et très très fréquemment, il y a eu une disjonction, la non-violence en plus était connotée dans le pôle spirituel ou religieux. Parce que les premières figures étaient spirituelles ou religieuses, alors que la paix se disait entre guillemets laïque. Et progressivement, je le situerai à la fin des années 90, début des années 2000, peut-être à la faveur de la chute du mur de Berlin. Il y a un rapprochement de ces deux concepts et qui a donné cette notion de culture de la paix et de la non-violence, que je trouve être tout à fait pertinente pour analyser ces deux éléments. Aujourd'hui, j'assiste à un événement inédit dans le monde universitaire français. Le lancement d'un groupe de travail académique sur les notions de résistance civile, culture de la paix et non-violence. Ah, un sonneur, une sonneuse. Je réalise un reportage sur cette journée. Dans le public, des étudiants, des personnalités universitaires et militantes. Je suis Gérard Lévy, je suis co-responsable de la commission paix et désarmement à l'Europe Écologie-Les Verts. J'ai toujours été convaincu de la non-violence politique. Je suis anti-guerre, on pourrait dire. Résolution et prévention des conflits, plutôt que l'affrontement permanent, qui est dramatique pour l'humanité. Je m'appelle Cécile Hazard et j'ai travaillé aussi bien à Pax Christi France qu'à Pax Christi International. Je pense vraiment que c'est très important de se rencontrer justement entre les différents milieux, des organisations qui sont sur le terrain et des universitaires pour faire le lien entre les deux. Et je pense que c'est cette démarche qui est vraiment fondamentale pour avancer ensemble. Je suis enseignant en théologie. Votre nom ? Gilles Berceville. Et c'est une réflexion sur les formes de violence dans les communautés chrétiennes qui m'a amené à m'intéresser à la non-violence. Je suis membre de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Donc ce sont des engagements qui m'ont éveillé à la question non-violente. Et je viens ici pour prendre contact avec les personnes qui sont engagées dans ce sens et pour écouter leur argumentaire. Je suis Fionna Vansson, la coordinatrice de PBI France. Je suis aussi élève et étudiante du DUI sur l'intervention civile de paix. À terme, j'aimerais travailler sur l'intervention civile de paix sur le terrain. Et donc j'espère mieux comprendre ce qu'est la non-violence et la résistance civile appliquée à ces thématiques. Mais aussi, c'est surtout le panel sur l'Ukraine qui m'intéresse parce que je ne suis pas du tout spécialisée sur cette région du monde. Du coup, là, c'est un peu l'occasion de rentrer dedans, enfin. Je m'appelle Edouard Herbert. Je suis étudiant à l'Institut catholique de Paris en double licence en troisième année, en droit philo. Et là, je suis actuellement en stage à l'Institut pour la paix puisque je suis passionné par ces questions de géopolitique et de relations internationales en général. Donc, par rapport à la question de la non-violence, je trouve ça super intéressant. Et c'est vrai que ça appelle à développer ce sujet, enfin, pour ma part. Sophie Enosatali inaugure cette journée. Bonjour à toutes et à tous. C'est juste un petit mot de bienvenue. Je suis enseignante chercheuse ici à l'Institut catholique de Paris et responsable du département de sciences politiques de la faculté de sciences sociales, économiques, d'économie, pardon, et de droit de l'ICP. Et à ce titre, je suis donc doublement heureuse d'accueillir cette journée de lancement du groupe de travail Résistance civile, non-violence et culture de la paix de l'Institut pour la paix ici, donc sur notre campus parisien. Il y a quelques années, avec ma collègue Cécile Dubernet, nous avons organisé un séminaire sur le thème paix et religion. Nous nous étions alors rendu compte qu'il était assez peu exploré en France. Ce qui fait, je crois, écho à une des thématiques au centre de cette journée d'études, le fait que la France parfois délaisse certaines thématiques. Force est de le constater à la suite de Sophie Enos Attali, les recherches académiques en France sur les thèmes de la paix et de la non-violence sont en retard par rapport à d'autres pays. Écoutons le maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, Raphaël Porteya, nous en expliquer les causes. Alors, il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent pour expliquer ce retard. Un est politique et culturel. La France est effectivement un pays qui a été imprégné par le militarisme depuis très, très longtemps. Le deuxième point, c'est qu'en effet, pendant très longtemps, la paix a été connotée négativement en France parce qu'elle était censée être du côté du méchant, c'est-à-dire l'URSS, avec toute l'histoire qu'il peut y avoir derrière. Puis le troisième, c'est ce que certains de nos collègues appellent le silence de la science politique qui considère que, primitivement, la violence, c'est l'apanage de l'État, la fameuse formule de Max Weber, le monopole de la violence légitime. Et donc, ça discréditerait toutes celles et ceux qui voudraient mener des recherches un petit peu plus poussées sur la non-violence. Le quatrième et dernier élément, c'est que probablement, la France a raté le coche des études de la paix après-guerre au moment où, dans d'autres pays, scandinaves, anglophones, beaucoup de peace research se sont mis en place. Alors qu'en France, il n'y a pas eu cet effet-là, je verrais, moi, un des éléments qui expliquerait cela, c'est que dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas de honte, entre guillemets, à être enseignant-chercheur et militant. En France, c'est tout l'inverse. Être militant, c'est problématique. Le groupe de travail Non-Violence, Résistance Civile et Culture de la Paix est hébergé par l'Institut pour la Paix. Qu'est-ce que cet institut ? Thomas Hippler, historien à l'Université de Caen, qui en est le président, répond. Donc, d'abord une association à l'initiative d'universitaires avec le but de promouvoir les études de paix en France, donc quelque chose qu'il n'a jamais pu prendre véritablement institutionnellement. Donc, c'est d'abord quelque chose d'universitaire, mais avec un but également très explicite, de nouer des dialogues avec différents types d'acteurs qui sont non-universitaires, de différentes sphères, donc évidemment de la société civile, mais également les appareils bureaucratiques, voire militaires. Résistance Civile, Culture de la Paix et Non-Violence. Trois expressions sous lesquelles cette journée est placée. Trois termes qui se rejoignent sans pour autant être interchangeables. Le groupe de travail s'ouvre sur des intervenants qui vont les définir. Pour commencer, Amber French, de l'ICNC, le Centre international du conflit non-violent, nous parle de l'expression Résistance Civile. Face à l'injustice, on n'a pas beaucoup de réponses possibles. Quatre ou cinq. Soit on fuit, soit on ne fait rien, l'inaction, soit on collabore, soit on prend des armes ou on fait des menaces, soit on fait une résistance d'une autre nature, en utilisant des tactiques non-violentes, des actions non-violentes, comme des boycotts, des marches, des manifestations, mais aussi des actions culturelles, le théâtre de la rue, la poésie, etc. Avec mon travail avec ICNC, on fait toujours l'exercice avec des participants qui parlent d'autres langues. On leur dit, notre définition de la Résistance Civile, c'est comment les gens ordinaires résistent, luttent, gagnent les droits, la justice et la liberté en utilisant des actions non-violentes. Et on leur demande de réfléchir à ce qu'on utilise comme mot dans leur langue. On n'a pas tous les mêmes termes. On va accueillir ça comme richesse. Tout ce qui compte, c'est que vous choisissez votre mot en pleine conscience, vous le définissez et vous l'utilisez de manière cohérente. C'est au tour de Raphaël Porteya de définir l'expression « culture de la paix ». La culture de la paix, c'est la paix en action, c'est-à-dire un processus à long terme qui nécessite à la fois la transformation des pratiques institutionnelles, mais aussi la transformation des comportements individuels, reposant sur la non-violence, la tolérance et la solidarité. La culture de la paix est liée à la prévention et à la résolution pacifique des conflits. Elle vise à résoudre les problèmes par la voie du dialogue, la négociation, la médiation. Et enfin, elle doit être servie par la participation de tous, car c'est un processus qui est intégré, holistique, pourrait-on dire, et qui nécessite des actions de concertation, de réconciliation, afin que les conditions de vie ensemble soient améliorées et part d'une prémisse que moi, je trouve très importante, elle porte en son ADN sur l'éducation. Non-violence partage avec paix un handicap. C'est celui d'être creux, d'être défini en négatif. Tout comme la géopolitique traditionnelle insiste qu'on appelle paix uniquement, l'absence de guerre, le concept non-violence lui semble désigner a priori sémantiquement un refus de la violence sans plus de précision. Alors, on sait que Gandhi insistait très fortement sur le fait que c'était un terme qui relevait de l'agir, de l'action, du changement, de la transformation sociale et politique. Deuxièmement, qu'il s'agissait en fait pour Gandhi de rendre visible cet espace entre indifférence et lâcheté d'un côté et puis violence de l'autre côté et d'ouvrir cet espace pour qu'on puisse le pratiquer, l'explorer. Et troisièmement, déjà, il y a 100 ans, que c'était un néologisme qui finalement capturait des pratiques aussi bien plus anciennes et variées à travers l'histoire. Et Gandhi se faisait aussi l'héritier de différentes traditions de pensée. Alors, on connaît Tolstoy, on connaît Thoreau, on connaît les pensées anabaptistes aussi, la non-violence évangélique, etc. Il n'empêche que le terme reste peu clair. Non seulement parce qu'il est négatif, ce qu'on lui reproche très souvent, mais aussi tout simplement parce que le substrat sur lequel il se construit, violence, est lui-même un terme extrêmement complexe. Alors, pour le coup, la question de la violence, c'est la matière du politique. La violence, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on la gère ? Comment on vit ensemble ? Et donc, le terme non-violence, quand on part de ce terme-là, il dessigne la non-matière. C'était, comme disait Nagler, si au lieu de dire lumière, vous disiez non-obscurité. Ce n'est pas la même chose. Mais, quelque part, dans ce clair-obscur, et dans toutes les interprétations culturelles qu'on a, on a des choses extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup la variante brésilienne, qui se dit « firmeza permanente », la fermeté permanente. Ou j'aime encore aussi beaucoup le fait qu'en allemand, on a deux adjectifs adverbes, qui semblent dire la même chose, mais pas tout à fait. C'est « gewaltlos », littéralement « sans violence », et « gewaltfrei », qu'on pourrait traduire en français par « libre de violence ». C'est très Gandien, parce que Gandien voulait qu'on se libère de la violence. Le concept, il est, OK, négatif, indéterminé, disputé. Ça, c'est assez pour effrayer bien des universitaires. Et je remercie les courageux qui sont représentés là, que ce soit Christian Renou, Jacques Semelin, Mayol Kaufmann, des gens qui prennent le temps, quand même, de l'aborder. Mais on a besoin d'objets clairs en université, on a besoin d'objets délimités, pas des chimères. Et d'où notre préférence, finalement, pour les concepts souvent plus précis, telle « résistance » ou « désobéissance » auxquelles ont été rajoutés le terme « civil » dans les années 90, ou encore « lutte » ou « combat » qui relève du registre marxiste qu'on connaît. Surtout des termes qui nous permettent de traduire des choses mesurables, racontables historiquement. L'histoire que nous racontons, notre propre histoire, est vraiment une histoire très ancrée sur la construction de l'État, sur la violence, sur la colonisation, la décolonisation, la révolution. Et donc, nous peinons, je crois, en France à appréhender, à concevoir un changement social, un challenge à l'État, un challenge à la loi qui ne soit pas violent. Et c'est un paradoxe, d'ailleurs, que beaucoup de chercheurs étrangers viennent regarder la France, qui a une très riche tradition de mouvements sociaux. Et ce sont eux qui nous font remarquer le nombre de mouvements sociaux, souvent non-violents, que nous avons. Donc, pour finir, je crois que c'est important d'aborder une science politique par ses déserts, par ses silences, par ses marges. On apprend beaucoup de choses. Et finalement, un des objectifs de cette journée, c'est de cartographier ces espaces un peu marginaux aux confins de la science politique. On va parler de la mémoire, on va parler de la résistance civile, on va parler de la lutte pour les droits, de la résistance culturelle. Dernier point, on finit avec une table ronde sur l'Ukraine, parce que si on ne l'avait pas fait, on aurait eu un éléphant dans la pièce. Et donc, il faut quand même aborder les questions qui sont dures pour les non-violents aussi. Merci beaucoup. La première table ronde de la journée entend croiser les regards entre acteurs de terrain et chercheurs sur la nécessité de se pencher sur les questions de la résistance civile, de la paix et de la non-violence. D'abord, d'un point de vue historique, avec Jacques Semelin, directeur de recherche au CNRS, et Shérifa Kedar, présidente de l'association Jazerouna, qui assiste des familles victimes du terrorisme islamiste en Algérie. Comment la non-violence reste jusqu'ici une ignorée de l'histoire, alors que le travail de mémoire en lui-même peut relever d'une forme de combat non-violent ? Jacques Semelin. J'ai travaillé beaucoup sur le génocide, vous savez, etc. Et j'ai eu la chance de connaître Simone Veil, depuis la résistance civile d'ailleurs, sans impasse à Hitler. Et c'est en 2008 qu'après son discours au Panthéon, elle me propose de travailler sur ce fait, pourquoi tant de juifs ont survécu en France. 25% ont été malheureusement exterminés, 75% n'ont pas été déportés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que du point de vue de la mémoire, on pense aux 25%. Mais c'est 75% qui sont énormes. C'était un point aveugle de l'historiographie. Et j'ai commencé à vouloir rencontrer des personnes qui n'avaient pas été déportées. Comment ça s'est passé pour vous ? Et qu'est-ce qu'ils me disaient en premier ? Vous savez, je n'ai pas grand-chose à vous raconter. Bon, venez me voir si vous voulez. Et puis je venais, ça a duré deux heures notre entretien. Et puis il y en a eu plusieurs d'autres personnes qui m'ont dit la même chose. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, je vous assure. Et en fait, j'ai compris ce que ça voulait dire après coup. Vous savez, moi, je n'ai pas été déporté. Donc ça ne compte pas. Donc ils avaient intégré dans leur mémoire la mémoire officielle. C'est-à-dire que ce qui comptait, c'est la mémoire des morts ou de ceux qui étaient revenus d'Auschwitz. Et je me suis aperçu que ces juifs non déportés, c'était des juifs non déportés, mais persécutés. Ah, je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire à faire. C'est par là que vous ouvrez une autre histoire. Une autre histoire. C'est aussi ce que tente de raconter Shérif Akhedar avec son association Jazeruna, qui dénonce l'oubli des victimes du terrorisme islamiste en Algérie et veut donner une autre version de l'histoire officielle qui dénie aux victimes le droit à la justice et à la vérité. C'est dimanche. Je pense à vous. Aujourd'hui, une larme acide montera en moi et je la subirai. Elle me dira une douleur impensable et je l'écouterai. Elle me dira le crachat sur la mémoire et je la maudirai. Elle descendra en balafre sur ma joue et sur mes lèvres je reconnaîtrai son goût. C'est toi, Algérie, qui pleure ce dimanche, debout dans le vent de l'oubli. Mohamed Ben Shikou, de sa prison d'Al Arash, dédie ce poème aux familles qui luttent contre la politique dite de réconciliation en Algérie car c'est en fait une mascarade visant à dénier les victimes comme le dénonce Shérifa Kheddar qui a vu son frère et sa sœur sauvagement assassinés par les terroristes islamistes. Celle-ci s'exprimant à distance, je ne peux donner à entendre la richesse de son expérience qu'elle relate lors de cette journée de travail. Il en va de même avec Abdurrahman Ghele qui, dans la suite de cette table ronde, prend la parole de Djibouti. Il apporte son regard et son expérience impressionnante sur la défense des droits du point de vue de la non-violence. En effet, face à la dictature djiboutienne, il a monté le RAD, le Rassemblement pour l'Action, la Démocratie et le Développement écologique qui agit uniquement par des techniques non-violentes. Comment a-t-il connu ces techniques ? Par Internet d'abord, puis par les livres envoyés par l'ICNC auxquels il s'est adressé. Abdurrahman Ghele s'est formé seul et ensuite formé seul ses partisans à la stratégie non-violente. Menacé de mort dans son pays, il raconte l'imagination dont son parti fait preuve pour se protéger, éviter la répression et faire entendre son message. Et ça marche. Le parti décolle et suscite une adhésion populaire de plus en plus grande, notamment grâce aux tactiques déployées dont l'humour est la principale arme pour déstabiliser le régime. Par exemple, Abdurrahman raconte comment ils ont mis en scène un faux mariage afin de pouvoir dénoncer la dictature, le pouvoir incapable de savoir s'il faut ou non réprimer une fête de mariage est resté interdit, impuissant. Mayol Kaufmann de l'université de Grenoble et président de l'IRNC réagit au témoignage d'Abdurrahman Ghele. En France, pour être universitaire, il faut, pour un homme, avoir une veste de costume sombre, grise et si possible triste. Je note dans la liste des 198 méthodes d'action non-volante de Jean Sharp, il existe les fausses funérailles, la méthode 44, il n'existe pas les faux mariages. Vous avez créé une nouvelle méthode. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. J'aimerais avoir des conseils pour nous, pauvres universitaires tristes. Si le livre de Jean Sharp est évoqué à plusieurs reprises en tant que manuel incontournable de l'action non-violente, celui d'Erika Schneewett et Maria Stéphane, Why Civil Resistance Works, sorti en 2013 aux Etats-Unis, traduit il y a seulement deux ans en France, a été un tournant incontournable dans le monde universitaire. C'est ce que m'explique Véronique Dudoué, conseillère principale au département de recherche sur la transformation du conflit à la Fondation Berghoff en Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre a créé une nouvelle dynamique de recherche dans le monde anglo-saxon et pas seulement, je dirais aussi en Europe, dans les pays scandinaves, en Allemagne, etc. Je remarque que depuis dix ans et la sortie de ce livre, il y a de plus en plus d'étudiants qui font leur thèse sur la résistance civile et il y a différentes universités dans le monde et encore une fois pas en France, mais dans différents pays d'Europe ou d'Amérique du Nord où maintenant, la résistance civile c'est devenu un cursus complet. Des masters en résistance civile, des départements sur la résistance civile port en Serbie qui a été aux origines de la chute du régime de Milosevic. Après un bref historique de l'ICNC, le centre du conflit non-violent implanté à Washington, Ivan Marovitch, qui intervient à distance, revient sur le travail actuel mené par ce centre. D'abord, comment l'ICNC montre que non, Gandhi n'a pas été une exception en étudiant les succès des résistances civiles jusqu'au début du XXIe siècle, mais aussi comment les études actuelles portent sur la question pourquoi les stratégies non-violentes deviennent moins efficaces depuis une dizaine d'années. En effet, en poursuivant leurs recherches, Erika Cheneouet et Maria Stéphane ont découvert comment, entre autres, l'activisme numérique, la diversité des tactiques, une meilleure préparation des régimes autoritaires tente à réduire l'efficacité des mouvements de désobéissance civile de masse. Comment la non-violence peut se réinventer aujourd'hui ? Peut-être, la réponse se trouve-t-elle sur le terrain associatif et social et sur le dialogue entre les différents acteurs de la culture de la non-violence. C'est en tout cas l'hypothèse du second intervenant de cette table ronde, Pascal Tozzi, qui représente la chaire UNESCO Intervention sociale non-violente. Bonjour, à toutes et à tous. Je suis là pour vous parler un petit peu de cette chaire UNESCO intitulée Intervention sociale non-violente qui est portée par l'université Bordeaux-Montagne. Juste pour resituer encore, je suis professeur des universités, mais je suis enseignant, chercheur dans une unité mixte du CNRS, mais enseignant dans un IUT, dans un département carrière sociale. Donc, qui forme des travailleurs sociaux et notamment des animateurs et animatrices socioculturelles. Du coup, la non-violence d'un côté qui me tient évidemment à cœur, cet univers de travail social, le côté universitaire, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas travailler tous ces gens ensemble avec l'idée que les universitaires peuvent faire un pas de côté et trouver des terrains d'analyse intéressant en allant sur le terrain du social. Ce terrain du social qui travaille avec, généralement, d'un côté, pour caricaturer les éduxp, des assistantes sociales, les animatrices et animateurs socioculturels et finalement des types de métiers qui se parlent peu, ceux-là, déjà, il faudrait peut-être qu'on les fasse se parler entre eux, ces acteurs-là. Et comme on est tous confrontés à la violence, peut-être que ça peut être un bon moyen d'entrer. Mais comment aussi ils peuvent aller raconter ce qu'ils font et avoir en retour, des retours d'expérience auprès des spécialistes de la non-violence, des formateurs en non-violence qui peuvent venir réinterroger les savoirs universitaires, réinterroger les savoir-faire et les savoir-être des professionnels de l'intervention sociale, avec en retour aussi des demandes d'adaptation, sans doute, des méthodes, des formations qu'on peut faire dans le champ de la non-violence. Donc il va falloir qu'on trouve le moyen de faire de l'interculturalité au sens global du terme. Je me dis qu'il vaut mieux qu'on privilégie une entrée par le terrain et que si on est d'accord, quels que soient nos horizons, nos pays et nos professions, parce qu'on travaille autour des enfants des rues et qu'autour des enfants des rues on a mis en place des méthodes et qu'on arrive à reconnaître par le terrain et la pratique qu'on fait chacun et chacune des choses bien dans notre coin, alors peut-être qu'en additionnant les coins on va faire une pièce et une maison commune et après on pourra se réinterroger et on pourra dire aux uns mais peut-être que vous faites de la non-violence sans l'avoir nommée, peut-être que maintenant on peut se poser la question de est-ce que ça vaut pas le coup de la nommer vraiment parce que pour nous qui sommes plus anciens dans la non-violence c'est exactement ce qu'on appelle non-violence. Ah bon ? Pourtant ce terme il ne me plaisait pas et finalement cette acculturation à la non-violence pour moi pour qu'elle soit recevable je vous l'ai dit pour des gens qui ne sont pas convaincus mais qui sont de bonne volonté il me semble que le défi peut être relevé par une entrée par terrain plutôt qu'une discussion qui soit uniquement conceptuelle voilà. Véronique Dudouet prend la suite en s'appuyant sur sa pratique au département de recherche sur la transformation du conflit à la fondation Berghoff. Là encore il est question de dialogue entre acteurs de la société civile activistes militants et chercheurs dans ce qu'on appelle le domaine des peace studies les études sur la paix. Je suis très heureuse d'être avec vous sur un sujet qui me tient à cœur en fait j'ai grandi dans les communautés de l'arche de l'Anza del Vasto donc j'étais nourrie de la non-violence et de la paix depuis que je suis petite et je suis partie en Angleterre faire mes études de paix car effectivement c'est un domaine qui n'existait pas et qui commence tout juste à exister en France. Dans une étude que j'avais produite avec le ICNC j'avais essayé de voir d'un côté quelles sont les différences d'approche entre la résistance civile et la construction de la paix et quels sont les éléments de complémentarité. Et donc je pense que dans tous les exemples de mouvements de masse non-violence qu'on peut voir d'une part ces mouvements-là ils aident à préparer la paix ils aident aussi à faire la paix et ils aident à consolider la paix. Les luttes non-violentes elles permettent une société plus pacifiée moins militarisée des rapports de force plus équilibrés des structures plus inclusives moins hiérarchiques etc. donc c'est un modèle de société qui peut sur le long terme s'appliquer à toute la société si ces mouvements-là réussissent. Il y a une phrase d'Anna Arendt que j'aime beaucoup je ne sais pas comment elle s'introduit en français mais en gros elle dit la pratique de la violence comme toutes les actions change le monde mais le changement le plus probable c'est vers un monde plus violent. Les travaux d'Erika Chenoweth Maria Stéphane etc. ont bien montré que statistiquement les luttes non-violentes en comparaison aux luttes violentes elles amènent à des sociétés plus démocratiques mais aussi à une paix plus durable. J'ai aussi étudié beaucoup d'exemples en Colombie ou au Liberia de mouvements de paix qui ont essayé de faire avancer les processus de paix ont forcé les belligérants que ce soit un gouvernement d'un côté des groupes armés de l'autre à aller à la table des négociations donc pour moi ce sont des vrais exemples de mouvements qui forcent vers la négociation. Les praticiens et les formateurs en peacebuilding tels que mon organisme on peut aider les mouvements non-violents d'une part à éviter la spirale de la violence les aider à garder cette discipline non-violente on peut les aider à se former à se préparer au dialogue et à la négociation et puis d'un autre côté je pense que les formateurs en résistance civile peuvent aider les acteurs du peacebuilding à travailler par exemple avec les groupes armés pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que la résistance civile pourquoi est-ce que c'est plus efficace que la lutte armée donc avec ICNC j'ai eu la chance de participer à des formations par exemple au Népal avec des anciens maoïstes récemment avec des collègues de Non-Violence International en Birmanie juste après le coup on a travaillé avec des groupes ethniques pour les former à la non-violence à l'action non-violente on travaille en ce moment avec des femmes des anciennes militantes des FARC en Colombie qui veulent former un mouvement social qui ont été assez impliquées dans les protestations des deux dernières années pour voir comment est-ce qu'elles peuvent faire ça de manière efficace l'efficacité de la non-violence et dans le cas d'une guerre d'une invasion l'Ukraine aux portes de l'Europe attaquée par la Russie a fait le choix des armes pour se défendre Olga Sagaïdak activiste et ambassadrice culturelle de l'Ukraine en France prend la parole c'est aujourd'hui au 9h la ville ukrainienne de Dnipro a été bombardée par les bombes russes 30 personnes ont été blessées une personne a trouvé sa mort et il y a deux enfants de 3 ans et 6 ans qui ont été blessés cette bombe a été tombée sur un hôpital c'était le 10ème tir de rocette tir de bésil depuis le début du mois de mai je veux dire et maintenant j'aimerais vous donner les mots d'Oléksandra Matvitchuk Oléksandra est laureate du prix Nobel elle est la chef du centre de liberté civil мир ne nastaille коли краïna на якому напали складає зброю la paix pour un pays attaqué ne peut être atteinte en déposant les armes ce ne serait pas la paix mais l'occupation et l'occupation c'est la torture les déportations les adoptions forcées des enfants le dénier d'identité nationale les camps de filtration les fosses communes les appels les appels à l'Ukraine pour qu'elle cesse de se défendre de lutter pour qu'elle satisfaisse les appétits impériaux de la Russie ne sont pas seulement faux ils sont émoraux Olga Sagaïdak parle par la suite de la résistance au niveau culturel car l'adversaire russe tente de détruire l'identité de son peuple le cas de l'Ukraine n'est pas sans diviser les militants et universitaires non-violents François Marchand président de Non-violence 21 fait partie de l'équipe de Non-violence Peace Force une ONG d'intervention civile de paix engagée à Odessa il évoque des cas encourageants d'actions non-violentes menées sur le terrain en complément de la lutte armée comme cet exemple rapporté par un enquêteur espagnol il y a eu un un cas quand même que je vais vous citer parce qu'il est très bien documenté et qui fait un peu rêver même sur la possibilité d'une résistance civile non-violente face à une invasion comme celle des Russes c'est dans une petite ville près de Tchernobyl la ville de Slavutich 26 000 habitants l'armée russe est arrivée a emprisonné le maire pour essayer de le faire collaborer avec lui pour réorganiser la ville il a refusé toute la population s'est mobilisée il y a eu une manifestation pratiquement toute la population de la ville était dans la rue et il a fini par y avoir des négociations les soldats russes ont vérifié qu'il n'y avait pas d'armes moyennant quoi ils sont partis comme dans le cas de la résistance française pendant la seconde guerre mondiale la résistance civile en Ukraine est complètement mêlée à la lutte armée en conclusion François Marchand évoque ce qu'on appelle la dissuasion civile ou défense civile non-violente qu'il définit ainsi la défense civile non-violente peut se définir comme l'organisation anticipée par les responsables politiques d'un pays d'une nation ou même d'une communauté humaine avec un pouvoir politique d'une défense sans armes fondée sur la non-collaboration avec l'envahisseur il n'y a pas de ça en Ukraine et il n'y en aura pas puis ça n'a jamais été préparé alors quel est le lien que je fais entre la défense civile non-violente et l'Ukraine après la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS plus personne ne pensait qu'il y avait une menace d'invasion et on a arrêté de travailler là-dessus ce que la guerre d'Ukraine nous oblige à faire c'est qu'il est peut-être temps aujourd'hui de retravailler là-dessus et ça c'est un un champ de recherche à mon avis très intéressant et très prometteur qui notamment pourrait être pris en charge par l'IPP Merci beaucoup sur cette parole je vous remercie d'être venu Au terme de cette journée d'études organisée par l'Institut pour la paix plusieurs pistes de travail sont donc lancées Dans le public comme chez les intervenants quels sont les espoirs que suscite ce groupe universitaire et la direction à lui donner par la suite Je suis Justin Cook donc maître de conférence en sciences pathiques à l'Institut catholique de Paris Au-delà de la question de la paix mondiale pour cet institut j'ai beaucoup d'espoir que ça prend de la langue qu'on devienne une véritable force de proposition au niveau politique mais aussi au niveau de la recherche Bonjour L'étant sage et pétrice Giovanni je suis un étudiant de Poitiers j'ai effectué un double licence droit philosophie en philosophie donc sur la question de la paix etc c'est des notions qu'on voit mais seulement c'est des concepts très théoriques on ne voit pas vraiment l'aspect pratique nous étant jeunes on a maintenant le pouvoir de faire évoluer les choses donc maintenant c'est à nous de se poser ces questions-là et de les partager du coup avec le plus grand nombre pour pouvoir faire changer le maximum de choses Moi je suis Laura Lema Silva je suis docteure en études hispano-américaines j'ai travaillé sur la littérature autochtone et je suis donc à l'IPP et responsable des études donc en charge de la coordination scientifique de l'Institut Aujourd'hui ça a été très enthousiasmant parce que dès le départ il y a eu un dialogue entre praticiens et entre chercheurs donc je pense que c'est vraiment à partir de ce type d'initiative qu'on peut vraiment répondre aux objectifs de l'IPP et construire cette recherche vraiment à l'interstice entre recherche et pratique Bonjour, donc Christian Renaud moi je suis à la fois universitaire j'enseigne l'histoire moderne à l'université d'Orléans et je suis aussi militant dans les mouvements de paix et de non-violence donc ce qui m'intéresse ici c'est évidemment le lien entre le monde universitaire et le monde des militants alors moi-même j'enseigne un peu l'histoire de la non-violence dans mon université ce qui est déjà unique autant en France que j'allais dire en Europe ou ailleurs les étudiants aiment beaucoup et donc ça peut fonctionner alors donc c'est un peu ça que j'essaye de voir comment ça pourrait se développer dans d'autres sections dans d'autres formations les espoirs que j'ai pour le lancement de ce groupe de travail j'aimerais déjà avoir d'autres rencontres on va faire déjà une table ronde en octobre un événement de l'IPP et ce que je souhaite c'est de connecter la communauté de la France aux communautés des autres pays notamment des Etats-Unis comme c'est d'où je viens pour se nourrir mutuellement Alors pour le monde académique j'ose formuler le vœu que enfin on va pouvoir se pencher sur des pistes d'ease de manière à les considérer comme une discipline à part entière certes à l'intérieur de la science politique mais probablement aussi psychologie histoire entrepôt parce que justement ce qui fait sa originalité c'est la diversité des approches qu'on peut mobiliser et ça ça peut être une ouverture considérable pour le monde académique puisque beaucoup beaucoup d'académiques disent oh l'interdisciplinarité c'est quand même une piste de réflexion très importante pour la société française du plus bas jusqu'au plus haut si j'ose dire qu'on se départisse de nos modes de pensée de comportement violent parce que la violence en réalité c'est un construit social c'est un construit comportemental on nous a baigné dans cette manière de faire on règle un conflit par la force par la violence mais on ne nous a jamais appris à régler un conflit par la non-violence et par ce qu'on appelle la régulation pacifique des conflits ça s'apprend comme d'un côté on peut l'apprendre il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas l'apprendre de l'autre côté l'espoir c'est que ce soit un espace vivant qui permette des vrais rencontres avec un esprit de bienveillance c'est à dire qu'on soit dans ce groupe aussi non-violent qu'on interagisse les uns avec les autres avec de l'écoute et non pas dans un esprit de compétition ou de faire prévaloir mon paradigme contre l'autre mais véritablement dans un esprit d'écoute pour qu'on passe à quelque chose de productif C'était la journée de lancement du groupe de recherche Résistance civile Culture de la paix et non-violence avec les membres de l'Institut pour la paix et le soutien du Centre international du conflit non-violent et de l'Institut catholique de Paris Le podcast La force de la non-violence s'écoute sur toutes les plateformes audio mais aussi sur la chaîne YouTube du même nom et sur le site force-nonviolence.fr Abonnez-vous partagez et n'hésitez pas à me soutenir par vos dons afin de m'aider à diffuser la culture de la non-violence Sous-titrage Société Radio-Canada